et bien salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour une nouvelle vidéo on va rejouer le roublard dommage de poussée mais pourquoi sapeu tu l'as déjà fait il ya pas longtemps tu l'as déjà fait il ya une ou deux semaines oui justement parce que pour la petite histoire j'avais joué le roublard d'eau pour un peu for fun il y a je vois je sais pas quand cette vidéo sortira mais genre il ya une semaine ou deux vraiment c'était marrant le gameplay était très fun et tout mais en fait c'était un petit peu nouveau les roublards je testais les trucs et tout je ne connaissais pas tous les combos et au fur et à mesure je continue à jouer la classe j'ai regardé un peu les commentaires il ya des joueurs qui m'ont parlé moi j'ai fait plein de coller de mon côté et en fait il ya plein il ya plein il ya d'autres combos possibles en roublard d'eau poux qui rendent la classe très forte enfin la voie d'eau poux très très viable et ce n'est même plus tu vois dans ma vidéo j'avais dit que justement c'était pas très fort mais c'était fun là c'est vraiment un cran au dessus c'est vraiment fort en fait vous allez voir on va faire des combats tout ça je vais vous montrer les combos au putsch mais en fait avec les petits combos supplémentaires qu'on a trouvé tout ça le roublard d'eau poux est vraiment un truc très très viable très très fort et que je pense ça va être beaucoup joué surtout au début parce que les gens vont pas s'y attendre une fois que tout le monde sera au courant que roublard d'eau poux existe ça sera un peu moins fort parce que les gens vont s'équiper avec des résistances poussées mais au début ça sera très fort bah pour l'exemple je vous je vais vous laisser avec un petit combat qui a été réalisé en live qui va vous mettre très très bien oulala ça est plus difficile parce qu'on a un mec un prix tech après on peut essayer de chile jusqu'au tour 4 1 s'il ya plus de prix tech ou quoi il ya mais qui a fait un clip c'est cool fait des clips les gars qu'on a des trucs drôles en vrai de vrai vraiment il faudrait lancer sur le discord un channel il ya les clips c'est quoi je peux essayer de faire maintenant speed est vraiment quand vous clipez ou quoi il ya un truc marrant un truc et je pars impressionnant un fait tout ce que tu veux tu envoies le lien dans le channel clip et comme ça après je peux faire du contenu avec je faire des bestos je peux faire je sais pas tu connais comme tous les streamers du monde quoi je suis pas le seul à faire ça tu vois mais je vais faire un terrain sur le discord c'est bien c'est bien c'est des bonnes initiatives le chat je suis fier du chat où on va aller je sais pas on va aller là bas je sais pas trop aller là mais là mais également j'ai pas trop envie de la perdre en fait en tout cas pas trop tôt si possible on va aller se mettre là j'essaie de voir pour faire un channel rapidos plus créer un salon clip twitch on va l'appeler salon textuel hop on va le mettre en troisième et on va envoyer le lien du discord parce qu'il y en a plein qui doivent pas être sur le discord inviter des gens bim copier hop voilà voilà alors contre sa crieur ça peut fonctionner encore après elle a un prix tel comme je disais je vais peut-être attendre ouais on va on va essayer de chill on va essayer de tempo tour 4 pour le beau jeu là si je voulais gagner le combat je pense c'est pas bien d'attendre mais je vais essayer de chill au tour 4 pour plus le prix tech ah et kaboom c'est pas si mal moi j'aime bien ce gameplay hein c'est que j'aime trop le nouveau roublard après je peux comprendre que les anciens aiment pas c'est les auji roublard et tout ils avaient l'habitude de jeu de certaines manières je peux comprendre moi j'aime trop le nouveau roublard je préfère en vrai mais je comprends que ceux qui n'aiment moins c'est normal enfin c'est normal c'est pas normal mais je peux le capter ok il est assez nice donc voilà là par exemple j'ai mis le petit discord il s'appelle clip twitch voilà parfait il ya le mec il l'a mis direct nickel 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 respect à celui qui vient de le mettre dans le clip et si vous avez d'autres clips c'est pas forcément des trucs drôles ou n'importe quoi ça peut être tu connais tweet tu connais tweet de toute façon tu sais ce qu'il faut clipper quoi et si vous pensez que ça vaut le coup même si ça vaut pas le coup bah vous le mettez quand même dedans je checkerai si c'est de la merde bon bah tant pis voilà c'est pas grave il nous a fait quoi là il a pris la mutilation maintenant bah bnf pour nous ça nous met bien nous c'est que là je vais quasematte la bombe qu'est ce qu'on peut faire de beau là je peux commencer à faire de deux pouces mais ouais ça sert à rien c'est trop tôt pour moi enfin je peux faire ça mais bon vu qu'il a plein de chill de toute façon j'aurais dû éroder limite ça c'était un bon code éroder on va essayer d'aller dans un coin comme ça je pense c'est pas mal genre là vas-y c'est que là vraiment à putain il va là je sais pas je sais pas on va voir ce que ça va donner j'ai bien fait des rodés j'aurais peut-être en mettre deux ouais non non mais je comprends les main rope qu'on le seum parce que c'est plus même gameplay c'est différent et tout mais moi perso j'aime bien le nouveau gameplay mais je respecte ceux qui aiment moins il n'y a pas de souci oh ça peut être pixel perfect le placement il est tellement bien dis moi que c'est pas un viewer là oh le placement il est excellent les gars non mais là c'est jamais vu dans l'histoire de dofus ce que je vais faire comme tour fais rien fais rien t'inquiète passe voilà parfait oh nickel en vrai c'est pixel attends parfait cuboté nickel rémission attends faut que je compte mes pa correctement en vrai c'est pixel perfect première bombe et toupie j'ai limite pas assez de pa tu vois deuxième bombe et toupie putain ça va attirer ça l'explose la méga ou pas j'ai peut-être fait je sais pas si ça l'explose ou pas oh c'est pixel ah non ça va exploser l'autre non ça va pas l'exploser normalement en vrai gros le tour il est incroyable là je fais ça bim là il reprend 500 là il va reprendre 1000 800 bim ah c'est quasiment du one turn on n'est pas loin d'un one turn sur un sacré et là si c'est comme le job d'avant il connaît par émission vas-y connais par émission tu connais par émission t'es débile vas-y bah qui tu sais pas ce que c'est rémission t'as jamais entendu parler tes niveaux 200 mais tu connais par émission de rien pour les services et en vrai je suis pixel et bien voilà pour le petit combat contre le sac rieur en live j'espère qu'il vous a mis bien c'était très drôle et vous avez pu voir que c'était très fort surtout puisque le sacreur en soit il était bien stuff mais juste qui a fonctionné c'est l'effet surprise parce qu'il ne connaissait pas il connaissait pas le lourde lardopou et ça se voit qu'il le connaissait pas tu vois il s'est fait il s'est fait complètement outplay sur le move du coup voilà je vais vous faire un petit putsch pour montrer un petit peu les nouveaux combos du coup parce que moi dans la dernière vidéo j'avais montré surtout avec la méga bombe qui était déjà très très bien on va des petits trucs supplémentaires c'est qu'en gros tu peux faire paix ça je savais pas il y a des mais qui l'ont donné les commentaires et des mecs qui m'ont épée et puis même je l'avais découvert en testant des trucs c'est qu'en gros tu peux trémission et faire péter des bombes au corps à corps de l'ennemi fin de cette manière là en fait quand tu fais péter la bombe ça va pousser la bombe sur l'ennemi et du coup bon ça lag désolé mais voilà du coup ça va pousser la bombe sur l'ennemi et là il va prendre des dommages de pousser tu vois là il a pris bah c'est pas marqué le jeu est full buggé mais je crois que ça va être marqué après je peux le faire deux fois je peux même le faire plus vous allez voir bim là il reprend 620 voilà tu vois il prend 484 de deux poux plus l'explosion de la bombe voilà ça c'est très fort parce que ça te coûte 1 pa je crois de faire exploser enfin ça te coûte la rémission là j'ai la relance de rémission vous allez voir ça me coûte combien de pa là j'ai 9 pa je mets une bombe je la fais oui ça fait 1 pa je crois ça coûte 1 pa de faire 600 dégâts alors je peux pas faire à l'infini évidemment mais là je peux le faire déjà deux fois comme ça je peux le faire une troisième fois alors ça va pas me coûter un pa mais je peux mettre un piège magnétique et le faire avec une autre bombe par exemple bim donc tu vois là pour très peu de pa on a fait 1500 dégâts j'ai encore des pa après et le combo qui est bien c'est avec les fameuses méga bombes là tu vois bim je mets les méga bombes et je refais la même chose avec les méga bombes je me tape moi même ça pousse sur le push et là tu vois que ça fait très mal c'est ce genre de tour bah c'est exactement ce que j'ai fait contre le cercleur avec deux méga bombes et qu'il a bon turn en vrai voilà aussi un petit un petit détail qui est important que pas mal de fin que deux trois personnes ont dit dans les commentaires c'était qu'en gros sur le pulsar tu peux mettre une bombe de cette manière et pulsar comme ça et en gros tu vas prendre plus de dopou parce que tu vas faire le plat pousser contre le mur du putsch plus tu vas repousser ta bombe contre l'ennemi du coup tu as un peu une augmentation tu vois tu as deux lignes bon c'est là tu as moins fort normalement tu as que ça de base et tu as 160 en plus donc c'est pas mal c'est un détail qui peut être intéressant pour les dopou voilà je crois que tu peux le faire aussi avec espingolle tu peux le faire aussi avec espingolle le même combo tu mets tu mets ta bombe comme ça en diagonale tu fais avec espingolle ça c'est pareil que le pulsar tu vois donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal bon c'est pas le plus important vraiment le truc le plus important c'est comme je disais c'est les explosions au corps à corps avec rémission parce que c'est facile à faire tu dois aller à une case du mec et faire péter des bombes ça te coûte pas beaucoup de pa c'est très simple voilà donc ça c'est vraiment le truc le plus important qui rend pour moi l'auroblard d'opou viable mais vraiment très viable c'est ce fameux tour là moi je peux plus faire exploser de bon mais c'est pas grave voilà tu as compris donc voilà voilà pour les explications un petit peu des combos sinon après tu as toujours les mêmes balles classique tu peux toujours faire des libérations j'en sais rien tu vois il ya bombarde aussi mais bon bombarde c'est pas insane en soi puisque ça pousse pas énormément bon après pour 3 pa tu peux toujours faire un petit voilà un petit 300 dégâts c'est ok pourquoi pas bombarde la libée évidemment donc voilà pour les combos comme je l'ai placé dans le sac on va essayer de faire ça dans des combats aujourd'hui et vraiment ce qu'ils aimaient bien laisser un maximum de like abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et comme vous l'avez vu roblard d'opou très très fort et on est parti contre un gzellor du coup dans une vraie situation je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche comment faire des bonnes combinaisons pour bien se booster tout ça tout ça vous allez voir contre un gzellor sur une map relativement grande c'est ok pour du 1v1 ce qui nous arrange pas spécialement d'ailleurs voilà on vérifie nos variantes vraiment je vous conseille imposture casemate rémission c'est obligatoire la méga bombe le piège magnétique voilà voilà parce que dernier souffle ne sert à rien donc c'est parti ah il a un petit peu de répoux ça va 30 ça va donc autour 1 je recommande vraiment petite méga bombe tu l'imposture je rappelle qu'imposture ça fait l'équivalent d'un boost kaboom pendant un tour sur tes deux alliés là le jeu il est laggy ou il ya des gros crash comme ça ça arrive c'est fine hop donc là on boost tranquillement on va se donner un pm également alors on se donne les pa bim on va se redonner un petit pm même deux je pense voilà comme ça c'est nickel pas besoin de serre émission tour 1 faut aussi être set up un truc correct j'espère que cette méga bombe ne va pas mourir après souvent l'exelor tape pas trop au tour 1 on va aller la mettre là j'espère qu'il ne la tuera pas je suis pas sûr que l'exelor puisse aller la tuer tour 1 comme ça facilement en général exelor tour 1 ils aiment bien se booster et tout on va voir ce qu'il décide de faire il met sa petite synchro le petit rollback en tout cas il a un prix tech il a 30 résistance poussée on verra si on avait fait un truc ce qu'on peut essayer de faire c'est d'attendre la fin du prix tech peut-être après c'est loin quand même la fin du prix tech c'est tour 4 mais bon on verra je pense pour l'instant on va continuer de se booster tranquillement avec la méga bombe on va la ruse aussi comme ça alors un peu de shield je peux non j'allais dire je vais la rémission mais bof on pourrait la casemate mais je préfère la casemate prochain tour on va essayer de garder le casemate pour le moment donc c'est parti les petits boost kaboom on continue de se redonner les peurs on les avait déjà mais au moins ça prononce d'un tour de plus et on va se donner ça la gange pas pourquoi hop petit pm petite portée et un autre pm c'est nickel on va aller par là parfait la méga bombe elle est quand même dure à tuer vu qu'elle a 1600 points de vie avec le shield c'est nickel on est vraiment en train de setup on est en train de préparer un projet là tu vois c'est nickel on va la laisser là est ce que le mec va se méfier de cette meilleure je te dis c'est vraiment le genre de truc qui marche si les mecs connaissent pas leur s'ils ont pas vu ma vidéo s'ils connaissent pas les roublards de poux s'ils connaissent par émission ça risque de vraiment fonctionner au contraire si le mec il connaît la strat bon bah il sait qu'il ya un bail avec la méga bombe il va la focus je sais pas tu vas il va mieux se placer etc etc ok nous fait mal faut peut-être tuer la synchro ce tour là ouais on va sur moi si tu la synchro là je vais casemate ça comme ça je suis sûr qu'elle reste la synchro n'est pas si facile à tuer mais on peut essayer avec libération puisque la méga bombe va la tu va la taper en soi aussi donc ça ça va on va mettre des pulsars je pense bim pulsar x2 j'aurais bien essayé de garder je peux bombarder essayer de garder malibé mais je sais pas si la méga bombe t'as passé fort ouais je pense que ça passe et là on va aller le rusher donc là la méga bombe est invulnérable c'est parfait c'est tranquille on va même pouvoir taper une fois le xélor écoute c'est pas mal ça peut lui enlever son dofu socre s'il en a nickel donc là la méga bombe peut pas la perdre je crois que ça se déboeuf pas le la casemate anyway donc ça c'est cool il va prendre une petite zone télé frac c'est pas voilà ce qui est important c'est qu'il part pas trop loin pour nous ce tour là s'il reste vers nous c'est excellent le prix tech va partir il aura plus beaucoup de enfin il n'aura pas de shield en fait tout court et c'est là qu'on va pouvoir commencer à jouer notre oblard dommage de pousser les gars et vous allez voir que ça peut être très très drôle et très fort vraiment il nous fait mal il nous fait mal alors est ce qu'il part ou pas ce qui joue sur la tp ou il joue sur la tp c'est un peu relou mais on va essayer de trouver une solution on a pas mal de mobilité nickel on va taper le xélor deux fois avec et rien qu'avec les méga bombe ça va commencer à faire mal en j'ai vraiment envie de préparer un gros tour mais à chaque fois il va tp loin ça va être un peu dommage mais il suffira d'un moment où il peut-être il fait une erreur de placement et on pourra lui faire le maximum combo que je vous ai montré avec rémission tout ça de ça ça peut être vraiment drôle surtout faudrait qu'ils sous cote le truc tu vois là il s'occupe pas trop des méga bombe c'est peut-être bon signe là ça peut être pas mal parce que j'ai pas l'impression qu'il va trop s'échapper ce tour là j'ai l'impression qu'il va rester vers nous ce tour là donc il y aura moyen de faire le bail avec rémission les bombes et toupies les méga bombe qui nous tapent dessus et il y aura moins de faire très très mal il reste 4 pa est ce qu'il va s'échapper non et tu vois il tape ça c'est bien pour nous les méga bombe c'est un peu long est-ce qu'il détaque un peu là moi ça m'arrange pas qu'il soit là mais ah bah il ya les cubes beauté c'est vrai les cubes beauté sont excellents dans cette situation donc c'est parfait let's go on rémission c'est maintenant les gars c'est maintenant le combo le fameux rémission je sais pas sachant j'ai fait un cri dessus mais je crois que ça change littéralement rien c'est parti première bombe faut mettre des bombes terre ça tape un peu plus que j'ai un peu dommage terre avec le stuff puis de toute façon c'est mieux ça fait pas de retrait et la seconde allez faut mettre le piège magnétique une bombe feu il me reste encore des paires en vrai je vais claquer l'ibé et finira là après cette bombe là n'aura pas les pm malheureusement après ah ouais cette bombe là n'aura pas les pm j'avais pas vu ça après je peux quand même taper avec ouais je peux quand même taper avec mais c'est vrai qu'elle aura pas les pm j'avais pas vu après ça peut peut-être faire le kill quand même parce que là je fais ça elle est là les pm c'est bon bim ah ça peut faire le kill hein allez on donne tout bim let's go ça parce qu'on se faisait en vrai que c'était ça demande beaucoup de préparation mais il suffit d'un tour bien préparé ça passait encore j'ai mal joué parce que comme je disais je n'aurais pas dû faire la libée comme ça parce que ma première méga bombe n'avait pas les pm comme je l'ai dit et c'est dommage j'ai dû perdre un peu de dégâts à cause de ça j'en ai pas perdu tant que ça mais j'ai dû perdre genre 600 dégâts entre comme ça et c'est dommage mais bon ça passe donc c'est parfait c'est parfait tu vois il ya un tour où il a sous côté il n'est pas parti bim on punit instant le full combo on a fait 3500 dégâts ça demande beaucoup de préparation ça demande de bien jouer quand même faut bien placer tes invoques faut bien les protéger mais si tu joues correctement ça marche mais comme je vous le disais tu vois une fois que je sortirai la vidéo comme ça ils vont les gens voir des roublards de poux ça marchera un peu moins mais je pense ça restera fort et un truc qui peut être cool aussi c'est imagine tu joues un colisium 3 v3 si tu tombes avec un cra tyrannique avec un steamer fouaine bah tu peux faire des deux poux avec la fouine avec la tyrannique ça peut être très 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 fort voilà on enchaîne avec un prochain combat vraiment si vous kiffez ce gameplay moi perso je kiffe de fou et j'ai l'impression de jouer une nouvelle classe que tu vois le gameplay il est vraiment particulier je m'amuse de fou donc c'est excellent mais si vous kiffez vous aussi bah mettez vraiment un maximum de like dites le dans les commentaires abonnez vous c'est voilà ça fait plaisir de voir qu'on est qu'on est soutenu et c'est parti contre un nikaflip ça tombe plutôt pas mal cette map est toute petite donc pour les dommages de pousser ça peut mettre très très bien let's go contre un nikaflip les frérots ok il a beaucoup de points de vie il n'a pas de résistance poussée donc on va voir est ce qu'on arrive à faire un gros tour 4 notamment ce tour 4 en fait tu peux faire un gros combo parce que déjà de 1 il n'y a plus les prix tech au tour 4 bon là il n'a pas de prix tech mais il n'a pas de prix tech pardon mais le combat d'avant il en avait un mais également tour 4 tu as deux méga bombes puisque tu mets ta première tour 1 et si elle n'est pas mort tu mets ta deuxième tour 4 et tu goûtes à deux méga bombes et c'est surtout avec les méga bombes qu'on peut combiner de fou comme vous l'avez vu donc c'est pour ça est ce qu'on essaye de faire un gros tour 4 au contraire on peut essayer de jouer un gameplay classique qui est de baisser les points de vie de l'inversaire petit à petit on n'est pas obligé de tout donner sur un tour tu vois ce que je veux dire on peut y aller petit à petit après c'est plus stylé de faire tout sur un tour ça met très bien allez on fait les petits boosts on va s'avancer en au calme ce qui est important c'est de ne pas perdre cette méga bombe comme vous l'avez bien compris c'est la base de notre gameplay ça fait beaucoup de dégâts ça met de la pression sur la carte ça nous permet de nous déplacer mine de rien parce que là il met les gens je suis taclé je peux en tour louper la meilleure moi je peux te porter mais tu as compris je peux russe dessus enfin tu vois ce que je veux dire quoi ok il tape très fort c'est un écaflip au full hall parce qu'il met des gros dégâts et très très gros dégâts voilà on peut commencer à faire des dommages de pousser après oui je pense c'est pas mal ce qui serait bien avec les écaflips c'est si le mec lance le fameux ricop le fameux ricop qui peut m'être bien donc pour l'instant va tirer le pulsar hop 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 je pense qu'on va quand même reculer un minimum avec une petite bombe derrière on prend notre temps c'est au calme on va étouper ça bon ça va nous faire un tout petit peu de dégâts mais c'est pas très grave et je pense qu'il nous restera un peu de pa on peut faire genre une petite une petite ruse ici pour protéger et on va mettre une bombe pour plus tard ça pourra booster ça pourra cacher une ligne de vue j'en sais rien bon je vais pas cacher une de vue avec ça honnêtement mais on va mettre ça ici nickel nickel bon on a du prix tech c'est cool on va essayer de jouer ce tour 4 vraiment le tour 4 est possible surtout si la méga bombe ne se fait pas tuer là il va continuer de mettre ses joueuses logiquement il s'occupera pas de la méga bombe et la strat c'est que là on va on va casemate celle là donc elle est intuable c'est pour ça que là c'est le moment ou jamais pour lui de la tuer mais là c'est déjà trop tard parce que là au tour 3 moi je le sais très bien je vais casemate comme ça je suis sûr d'avoir mes deux méga bombe donc ça c'est vraiment excellent je pense que je vais faire aussi ce tour là c'est que je vais me rebooster avec l'imposture donc ça c'est très très bien bon allez contre amur je pourrais lui faire très mal mais je pense qu'on va prendre notre temps voilà on va casemate bim on va à imposture je vais au moins donner l'EPA après je sais pas si je donnerais après l'EPM c'est pas mal quand même mais donner l'EPA c'est bien ah j'avais déjà fait deux explosions on va faire comme ça du coup c'est fine hop il nous reste 4 PA en vrai je peux quand même claquer un peu de dopou là je pense une petite libération ça peut être pas mal allez 640 à l'EB ça fait très très mal et on va aller ici et on va laisser la méga bombe taper de toute façon elle est invulnérable donc il n'y a aucun problème elle peut y aller et un truc qui est très très cool contre EK flip c'est qu'il aura beau faire chance d'Eka bah on joue dopou on s'en fout donc il y a juste le contre coup qui peut nous gêner c'est sûrement ce qu'il va faire le contre coup peut être relou la chance d'Eka au safe complet donc tu vois il y a des avantages quand même à ce roublard d'Eka allez le setup est là on a mis notre première méga bombe on a pas mal de PA parce qu'on vient de se booster Kaboom maintenant faut voir où il termine l'Eka flip ce qui est bien c'est qu'ils sous cotent ils se protègent pas là on peut vraiment finir le kill enfin finir l'Eka flip je pense les gars là tu vois les gens ils connaissent pas ils sous cotent là si tu connais tu fais pas ce qu'ils viennent faire là c'est trop risqué ce qu'ils viennent faire bah allez c'est parti les frérots vous allez capter la strat enfin je vous l'ai déjà montré 15 fois mais c'est reparti rémission première bombe et toupie la seconde et toupie piège magnétique faut vraiment bien se rappeler du combo tout l'ordre c'est très malin pour un pa on tape du 600 piège magnétique explot bombe on met la deuxième méga bombe je crois qu'il va me rester encore des pairs honnêtement il me restera deux pairs c'est ça ok bon de place j'ai pas encore chose à faire on va russe à ici voilà ça l'approche un peu et là je pense qu'on fait le kill avec les méga première méga bombe on se tape tout seul bim ça l'a fait péter ça fait très mal regardez moi c'est bon dégâts là bim moins 800 sur l'ivoire je crois en plus un n'y a pas d'ivoire j'ai rien dit et voir ou pas y voir honnêtement vu qu'on joue d'eau pouce à nous changer à nous et voilà le team très très propre au tour 4 vraiment c'est bien c'est top si tu gardes ta première méga bombe c'est vraiment ce que je vous recommande je te dis c'est vraiment le genre de truc que une fois que la vidéo va sortir que les gens vont regarder la vidéo ils vont connaître le combo ça marchera beaucoup moins ça restera fort honnêtement je pense parce que des classes qui peuvent pas faire grand chose comme ça honnêtement ça restera fort mais ça sera un peu moins fort parce que bah je sais pas il y a des mecs qui vont mettre des forces gelaves il y a des mecs qui vont mettre des résistances poussées qui vont mieux se passer tu vois ce que je veux dire voilà voilà pour cette vidéo qui était vraiment excellente vraiment j'ai kiffé le roublard d'eau pouce pense que je le referai encore d'autres fois honnêtement parce que c'est très très fun très fort et oui il y a eu la dernière vidéo je disais que c'était pas bien mais non c'est très très fort on met des tours à 3500 après les gars ça demande des tours préparés parce qu'il y en a qui vont dire c'est trop de shit et tout les gars réunition c'est tous les trois tours je rappelle on ne peut pas faire ça tous les tours donc voilà il faut c'est juste j'ai bien préparé mes tours donc forcément au moment je lâche le combo ça passe bien mais tu peux pas faire ça tous les tours tu vois après ce qui est bien c'est que même quand tu n'as pas la réunition tu peux faire des tours correctes libération pulsar bombarde tu vois ce que je veux dire et puis tu es assez tanki voilà voilà c'était ça peut oublier de pas vous abonner et de laisser un like bonne soirée tout bonjour 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 bon logo bonjour bonjour – Sous-titrage FR 2021